Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, ça me fait plaisir de vous revoir. Aujourd'hui je vous propose une bonne recette facile et surtout rapide à préparer, une bonne recette d'été que vous pouvez préparer pour accompagner une salade ou tout simplement quand vous recevez du monde par exemple, vous ne savez pas trop quoi préparer, cette recette elle est faite pour vous. Donc c'est un cake salé au thon et au poivron, bien sûr pour les ingrédients vous pouvez très bien mettre que du gruyère par exemple, du sement, des olives noires etc. La recette elle est vraiment très facile et surtout elle demande très peu d'ingrédients. Je vous propose de passer directement à la préparation. Alors pour la préparation on va d'abord commencer par casser 3 oeufs de gros calibre ou de moyen calibre. Ensuite on rajoute le sel, le poivre, si vous le souhaitez vous pouvez très bien rajouter du tabasco, 10 cl de lait, 10 cl d'huile d'olive que vous pouvez très bien remplacer par de l'huile de tournesol. Sachez que l'huile d'olive c'est meilleur pour la santé. On rajoute du persil, du poivron, vous pouvez très bien si vous le souhaitez rajouter des olives noires. On rajoute le thon. Donc là c'est du thon à l'huile de tournesol. Vous pouvez très bien choisir du thon nature. On met la farine, donc 150 g de farine. On mélange. Et comme d'habitude on termine par la levure chimique. Donc là j'ai 11 g de levure chimique. On mélange bien. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à le verser dans un moule beurré et fariné pour la forme, vous choisissez n'importe laquelle. Donc là j'ai pris un moule rectangulaire. Et je verse ma pâte directement à l'intérieur. Et pour la décoration il ne nous reste plus qu'à mettre quelques graines de lin, des graines de sésame par exemple. Ou des graines de nigel. On en met un petit peu partout. Alors mettons ensuite votre cake salé à 180 degrés pendant environ 40 minutes. Bien sûr si vous avez des options dans votre four, n'hésitez pas à choisir cake salé. Il vous proposera automatiquement la température nécessaire pour la cuisson. Pour la cuisson c'est selon votre four et dès que vous voyez que le gâteau a bien gonflé et bien doré sur le dessus, arrêtez directement la cuisson. Voilà mon cake est prêt après avoir 35 minutes de cuisson. Donc je vais enlever du four. En tout cas ça sent vraiment très très bon. Voilà. Alors je le laisse refroidir un petit peu et ensuite on va le découper. Maintenant vous pouvez très bien le servir chaud comme vous pouvez le servir. Froid. Il ne vous reste plus qu'à le présenter dans une belle assiette. Comme ça. Dans le cake il n'est pas du tout sec. Il est bien moelleux. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette recette simple et rapide vous a plu. Comme d'habitude si vous souhaitez m'encourager c'est très simple. Il suffit de liker, partager et surtout vous abonner. En attendant. En attendant prenez bien soin de vous. A très bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.